Lundi 25 août 2008 Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Matthieu 6, 33 Le royaume de Dieu est présent en toute plénitude, bien que de manière cachée, dans le très saint sacrement de l'autel. Celui qui cherche ma présence eucharistique est à la recherche du royaume de Dieu. Celui qui s'approche de moi dans le sacrement de mon amour trouvera le royaume et en lui tout ce qu'il désire selon mon esprit. Viens d'abord à moi dans le sacrement de mon amour. Que cela devienne l'instinct surnaturel de ton âme. Toujours venir à moi, toujours chercher mon visage eucharistique. Tu as bien fait de venir en ma présence ce soir. Ce sera la première de nombreuses soirées passées ensemble ainsi. Tu commenceras à goûter la douceur de ma compagnie et tu t'ouvriras de plus en plus aux dons de ma divine amitié. L'adoration doit devenir un besoin de ton âme, tout comme la nourriture, la boisson et le repos sont des besoins de ton corps. Viens à moi souvent et demeure dans la lumière de mon visage eucharistique, afin que je puisse te sanctifier et réaliser en toi tout ce que je désire y trouver. Viens à moi pour tes frères prêtres qui fuient loin de ma présence dès que leur devoir sacramentel est accompli. Je veux que tous mes prêtres découvrent la douceur de s'attarder devant mon visage eucharistique. Je veux les attirer tous jusqu'à mon cœur ouvert. Que cette œuvre qui est mienne commence avec toi. La prochaine génération de prêtres sera pleinement eucharistique. Il y aura parmi eux de nombreux adorateurs de mon visage eucharistique, beaucoup de consolateurs de mon cœur eucharistique. Ils auront été instruits à l'intimité avec moi par ma Vierge Mère et par Jean, mon Vierge disciple. Je désire tant un sacerdoce transformé par les mystères de mon corps et de mon sang, un sacerdoce purifié dans mon précieux sang et sanctifié dans la lumière de mon visage eucharistique. Offre-moi ton adoration afin que mon désir trouve une réponse dans le cœur de tous mes prêtres. Jeudi 17 octobre 2008 Sainte Marguerite Marie à la Coque Permets-moi de dire des paroles de paix à ton âme. Fais-moi confiance en toutes choses. Sois certain que je ne t'abandonnerai pas et que je ne te retirerai pas mon amitié. Mon désir est de converser avec toi, de te parler, comme je l'ai souvent dit, cœur à cœur, à la manière d'un homme parlant avec son meilleur ami. Pourquoi doutes-tu ? Crois en mon amitié pour toi. C'est le don que je te fais et je ne reprendrai pas ce que je t'ai donné comme un effet de l'amour de mon cœur. C'est le problème de fond de tant d'âmes et en particulier de tant de mes prêtres. Ils laissent le doute s'installer. Le doute est le fil de la lame qui sépare de moi. Je ne fais pas référence à un doute au sujet de mes enseignements ou à ceux de mon Église, mais à un autre type de doute, plus fondamental. Le doute au sujet de mon amour personnel pour l'âme à laquelle mon cœur s'est attaché. Il y en a tant qui commencent par dire « C'est impossible qu'ils puissent m'aimer de cette manière ou s'intéresser réellement à moi. » Et ainsi, ils se retirent peu à peu de mon amitié. Ils se mettent à fuir ma présence, à me saluer seulement de loin comme on saluerait une vague connaissance. Tu ne dois jamais laisser cela t'arriver. Saches que mon cœur s'est attaché à toi avec un amour éternel et tendre, et que je te considère à chaque instant avec toute la délicatesse de ma divine amitié et avec une miséricorde inépuisable. Réponds à mon amour en venant à moi aussi souvent que possible, en demeurant en ma présence, en cherchant ma face, en reposant sur mon cœur eucharistique. Ma mère immaculée éprouve les mêmes sentiments à ton égard. Elle aussi te suit jour après jour. Tout ce que tu fais et tout ce que tu dis intéresse son cœur maternel. Elle aussi est prête à converser avec toi. Il suffit que tu t'approches d'elle comme un fils confiant s'approche de la plus tendre des mères. Le dialogue avec moi, avec ma très sainte mère et avec mes saints appartient en ce monde qui passe, à ceux dont le cœur est déjà fixé, là où se trouvent les joies véritables. Dès maintenant, ces joies sont tiennes en ma présence eucharistique. Le sacrement de mon amour est ton ciel sur la terre. Deviens l'adorateur que je veux que tu sois et tu verras les cieux ouverts en ton âme. Là, tu converseras avec moi, avec ma mère, avec mes saints et mes anges. C'est le remède de toute solitude et le secret pour entrer dès ici-bas dans une joie céleste. Samedi 19 octobre 2008 Saint Paul de la Croix Tu as fait la chose qu'il fallait en venant à moi avec ton sentiment de solitude. Je suis là pour toi et toi, tu es là pour moi, pour moi seul, pour personne d'autre. Penses-tu que je puisse ne pas honorer le sacrifice que tu as fait en venant vivre ici pour moi, avec moi, proche de moi, jour et nuit ? Essaie de comprendre un peu l'affliction de mon cœur eucharistique qui a complètement délaissé en de si nombreux tabernacles autour du monde. Pourquoi multiplierais-je ma présence glorieuse d'une manière si réelle et miraculeuse si ce n'était pour être proche des âmes que j'aime avec une passion dévorante et une tendresse insatiable ? Et je suis laissé seul. Souvent, je suis oublié d'une semaine à l'autre ou, pire encore, traité comme une chose, comme une marchandise que l'on garde en réserve en cas de besoin. Ce n'était pas l'intention que j'avais en instituant ce sacrement de mon amour rédempteur. Mon intention était triple. Premièrement, perpétuer mon unique sacrifice à travers tous les âges et ce jusqu'à la fin du monde. Ensuite, nourrir les âmes de mon corps et de mon sang pour leur guérison, leur sanctification, leur union avec moi et avec tous les membres de mon corps mystique en vue de mon retour glorieux lorsque tous seront un en moi et moi en eux et que notre sacrifice de louange au Père dans l'Esprit Saint sera sans fin. Mais j'avais encore une troisième raison. Offrir aux âmes et spécialement à mes prêtres la compagnie, la lumière et la chaleur de ma présence réelle Il s'agissait d'être présent de telle sorte que je trouve mes délices en conversant avec les enfants des hommes. Il s'agissait d'étendre les grâces de mon incarnation et de ma vie terrestre à tous mes disciples, aux amis que je me suis choisis jusqu'à la fin des temps. Beaucoup de ce que j'avais à cœur en instituant ce sacrement est maintenant oublié ou obscurci ou délibérément contredit. C'est ce qui afflige mon cœur eucharistique. C'est pourquoi je me suis tourné vers toi et t'ai demandé de me donner ta vie, le reste de ta vie, en adoration et réparation. Je veux la réponse libre de ton amour d'adoration à mon amour eucharistique. Pourquoi penses-tu que je t'ai parlé si souvent de mon visage eucharistique ? C'est parce que visage signifie présence. La dévotion à mon visage eucharistique est le remède à la perte de foi en ma présence réelle qui a envahi mon Église à tous les niveaux, éteignant le feu de la charité eucharistique même chez mes choisis, mes prêtres qui se refroidissent et s'éloignent de moi. C'est ma parole pour toi ce soir et c'est pourquoi je t'ai fait venir en ce lieu. Toute solitude que tu peux ressentir est une invitation à me rechercher dans le sacrement de ma divine amitié et à consoler mon cœur eucharistique.